Alors bonjour à tous, c'est Rue de vous retrouver chers amis en ce mercredi 14 septembre 2022, 9h-6h du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout ce qui se passe, il y en a des choses qui se passent, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des messages aussi. Tout le monde se rappelle de cet objet céleste qu'on a appelé Oumuamua, Oumuamua en hawaïen qui veut dire apparemment « scout », et tout le monde se rappelle surtout de ce scientifique de Harvard, de Harvard, de l'université de Harvard, qui est convaincu que ça fait partie d'un vaisseau spatial, et que ce soit peut-être même un débris de vaisseau spatial, et bien imaginez-vous qu'il y a de plus en plus de scientifiques qui se sont penchés sur cet objet-là, dont une équipe chinoise, et le Daily Beast nous rapporte ce matin, comme je vous l'ai dit, toute la question extraterrestre maintenant fait partie du quotidien, il n'y a plus de gêne vraiment à penser et à parler de ça. Donc, il y a cinq ans, cet objet étrange a fait un voyage très étrange à travers notre système solaire. Donc, il y a une équipe chinoise qui s'est penchée sur l'hypothèse de ce scientifique de Harvard, M. Loeb, et leurs conclusions sont, ou la conclusion à laquelle ils arrivent, ou leurs conclusions, je ne sais pas s'il y en a deux ou trois, ne sont pas concluantes non plus. Donc, on retourne un peu dans le temps, brillant, de couleur rougente, oblong, quelque part entre 300 et 3000 pieds de long, et se déplaçant à une vitesse époustouflante de 16 000 par seconde. L'objet a zoomé dans notre système solaire et a passé devant le Soleil, lorsque l'astronome canadien Robert Weirich a remarqué la chose pour la première fois, lors d'un relevé au télescope en 2017, elle était déjà en train de sortir de notre système solaire, ou cet objet, on ne sait pas trop ce que c'est exactement, ou ce vaisseau spatial, ou cette partie du vaisseau spatial. Les astronomes ont été déconcertés par cet objet qu'ils ont nommé Oumuamua, en hawaïen, pour désigner scout. Personne ne savait avec certitude ce qu'est ou n'est pas cet objet. Un seul scientifique de premier plan était prêt à dire ce que les autres ne pouvaient que penser. La vitesse, la trajectoire et la forme d'Oumuamua étaient des signes possibles qu'il s'agit d'un engin extraterrestre. Selon Avi Loeb, un physicien de Harvard, « La possibilité d'une origine artificielle pour cet objet doit être envisagée », avait écrit Loeb, imaginez-vous, dans une étude phare de 2021. La position de Loeb, selon laquelle nous devrions au moins envisager la possibilité que cet objet soit un vaisseau spatial et enquêté en conséquence, a été controversée, c'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, une équipe chinoise tente de démanteler un élément clé de l'argument de Loeb, « Si Oumuamua est un vaisseau extraterrestre, il pourrait être propulsé par une voile lumineuse ultramince qui capture les particules des étoiles. » Il n'y a aucun signe de voile dans les rares données dont nous disposons sur Oumuamua, affirme l'équipe chinoise, dans sa propre étude évaluée par des pairs, qui a été acceptée pour publication, imaginez-vous, dans la revue Astronomy and Astrophysics, est publiée en ligne mercredi dernier, ou plutôt mercredi aujourd'hui. Nous concluons que la possibilité qu'Oumuamua soit une voile légère est extrêmement improbable à déclarer Shang-Fei Liu, astronome à l'université Song Yat-sen de Zhuhai, en Chine. Il va s'en dire que Loeb n'est pas d'accord, il y a quelques points que les auteurs ont négligé à déclarer l'aube au Daily Beast. L'argument de Shang-Feld et de ses collègues se résume à ceci. Les voiles lumineuses qui capturent les photons, de la même manière que les voiles des navires capturent le vent, et sont un moyen de plus en plus populaire pour propulser les engins spatiaux que nous construisons ici sur Terre, ont tendance à être de grandes choses carrées qui reflètent beaucoup de lumière ou très peu de lumière. Tout dépend de l'angle par rapport à l'observateur, ainsi que la vitesse de rotation de l'engin auquel ils sont attachés. Ainsi, alors qu'Oumuamua traversait le système solaire, il aurait dû être vraiment brillant à certains endroits et presque invisible à d'autres. Et bien qu'Oumuamua soit devenu de plus en plus lumineux, de notre point de vue au cours de son voyage étrange, il n'a pas été assez lumineux, a déclaré Shang-Fei. S'il s'agissait d'une voile lumineuse, la variation de luminosité devrait être beaucoup plus importante. Mais il y a une autre explication à la relative obscurité qu'Oumuamua a déclaré l'aube, le scientifique qui pense que c'est un vaisseau spatial, et c'est la forme d'une éventuelle voile. Les scientifiques chinois, chinois supposent que si Oumuamua était une embarcation à voile lumineuse, elle aurait une voile plate. Alors, une voile plate reflèterait plus de lumière à ses moments les plus brillants que, disons, une voile concave. Mais la voile n'a pas besoin d'être plate, explique l'aube. Il a souligné qu'il travaillait avec le Breakthrough Initiative, une start-up scientifique fondée par le milliardaire russo-israélien Yuri Borovitch ou Borisovitch, sur des voiles lumineuses en forme de parapluie dans le cadre d'un projet de sonde spatiale, Starshoot, de l'initiative de cette start-up. Toutes les disputes sur la forme d'une éventuelle voile pourraient, en fait, être sans objet. Oumuamua pourrait être un vaisseau spatial sous d'autres formes à concéder Schoenfeld. En d'autres termes, il pourrait ne pas avoir de voile du tout, ou pourrait plutôt compter sur un autre type de système de propulsion. Les astronomes pensent généralement que Oumuamua, en supposant qu'il s'agit d'un vaisseau spatial, aurait une voile lumineuse, car, selon notre propre expérience, une voile est le meilleur moyen pour un vaisseau spatial ou un vaisseau d'augmenter sa vitesse à mesure que de plus en plus de photons s'accumulent. Il n'y a pas beaucoup d'autres technologies que nous connaissons qui pourraient facilement expliquer le rythme rapide qu'Oumuamua a eu dans notre système solaire. Mais il n'est jamais prudent, ou il n'est jamais prudent de supposer que les extraterrestres adopteraient la même approche que nous en matière de conception de vaisseaux spatials. Les chances que des civilisations extraterrestres possèdent une technologie beaucoup plus avancée que la nôtre sont très probables. à mon avis, a déclaré David Speech, un chercheur en astronomie à l'université de Manchester. Imaginez-vous, donc, il y a plusieurs chercheurs maintenant qui se penchent sur les questions extraterrestres. Ils sont obligés d'admettre qu'il y a une grande possibilité qu'ils existent. Si Oumuamua est un vaisseau extraterrestre et n'a pas de voile, il y a encore deux problèmes. Un qui sape les hypothèses de l'aube et un qui sape les vues de l'équipe chinoise. Le problème pour l'aube est que nos observations de l'objet rapide ont clairement montré quelque chose reflétant la lumière du soleil à des angles étranges pendant son voyage devant le soleil. Si Oumuamua est un bateau, mais que cette chose réfléchissante n'a pas de voile, qu'est-ce que c'est exactement, se pose la question, ou pose la question, se demande le scientifique David Speech. L'aube a une autre théorie. Peut-être qu'Oumuamua a été endommagée et que la chose réfléchissante n'est peut-être pas du tout une voile, mais juste une couche de surface déchirée par un objet plus gros. Le problème pour Schengfeld et ses collègues est d'expliquer comment, là on est avec l'équipe chinoise, et c'est leur problème dans leur hypothèse aussi, Oumuamua a pris une telle vitesse, si elle n'a pas de voile, et en fait n'est pas un engin extraterrestre d'aucune sorte, ils ont comme l'aube des théories, peut-être qu'Oumuamua, qu'il, quoi qu'il en soit, libère du gaz inducteur de vitesse, comme le font certaines comètes. Nous pensons que cela peut expliquer, que cela peut s'expliquer par certains phénomènes. Donc, toute cette question demeure quand même un mystère. C'est fascinant de voir tout ça, alors que le mystère entourant Oumuamua s'approfondit, et que de plus en plus de scientifiques s'impliquent, il y a au moins deux choses sur lesquelles tout le monde est d'accord. D'une part, nous n'avons pas suffisamment de données pour dire avec certitude, imaginez-vous, ce qu'est Oumuamua, et de plus, nous devrions être prêts avec plus de télescopes, de meilleurs modèles mathématiques, et peut-être même des sondes spatiales, la prochaine fois, qu'une autre chose comme Oumuamua traversera notre système solitaire, donc fascinant, il n'y a pas vraiment d'explication, même si l'équipe chinoise s'est penchée là-dessus, ils y admettent eux aussi que ça se peut que ce soit. Un vaisseau spatial extraterrestre. Fascinant, je vous laisse ça dans la boîte de description, puis je vous reviens avec d'autres choses fascinantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada